Salut à tous, aujourd'hui un petit point sur ces destructions des églises gothiques, sur ce qui est bien plus que de l'anti-christianisme primaire. En fait derrière tout ça, il y a une volonté de censurer un message, un message codé, qui nous vient, j'ai presque envie de dire de la nuit des temps, mais en fait c'est un message très ancien qui vient de nos ancêtres. C'est ça en fait qui est censuré, parce que là qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de l'actualité, on a une église d'une grande importance à Poitiers, qui a brûlé. On a eu évidemment en 2019 l'incendie de la flèche de Notre-Dame de Paris, et on va y revenir dans la deuxième partie de la vidéo. On a la destruction volontaire, cette fois-ci réalisée par l'État lui-même. On a un État voyou vis-à-vis du patrimoine. C'est quand même étrange qu'on ait la flèche de Notre-Dame qui brûle, qu'on ait un président de la République qui veuille changer complètement la forme de cette flèche, en envoyant balader complètement la charte de Venise, et toutes les lois mondiales de préservation du patrimoine, en envoyant valser l'UNESCO comme si elle n'existait pas. Il a essayé de changer la forme de cette flèche. C'est quand même incroyablement gonflé. Heureusement, il n'a pas réussi. C'est formellement interdit. Et donc, il y a ces coïncidences. On a Poitiers, là, une ville qui est clé dans le code. J'en ai parlé de Poitiers pour comprendre notre véritable histoire. Parce que, les amis, c'est ça que ça cache, tous ces incendies. C'est pas seulement de l'antichristianisme primaire. C'est vouloir détruire le code, le message de vérité, qui contient, entre autres, notre véritable histoire, qui est fondamentale. Et donc, on a, comme par hasard, plein de voyous qui brûlent des églises. Comme par hasard, un chef de l'État, on a l'impression qu'il est à l'unisson des voyous, puisque, quand il y a une destruction, il en profite pour essayer de tout changer. Donc, on a vraiment la sensation qu'il y a une volonté d'État, aussi, de censurer le code des bâtisseurs. Le code véhiculé par ces églises. Donc, on va regarder tout ça, là, cet incendie de Notre-Dame, avec plus de recul dans la deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, maintenant qu'on a connaissance du code ? Ça change beaucoup de choses. Et donc, on va commencer par l'actu. L'actu, donc, c'est ces derniers incendies à Poitiers. Alors, il y en a eu aussi au Québec. Au Québec, il y a également des belles églises. C'est un pays qui est assez catholique. Il faut reconnaître, par contre, deux choses. C'est que, bon, le Québec est un pays beaucoup plus récent. Donc, il a moins d'histoires. C'est des églises moins anciennes, plus récentes. Donc, au premier abord, c'est quand même moins grave, moins dangereux. Mais j'invite tous les Québécois à se renseigner et, pourquoi pas, à faire un travail d'étude de ces monuments. Il est vrai que la religion catholique est beaucoup plus intéressante, finalement, que la religion protestante. Parce que, dans le catholicisme, il y a tous ces éléments qu'on dit païens, liés à la Vierge, liés à la Déesse, ces éléments dits celtiques ou nordiques, qui, en fait, sont fondamentaux. Parce que c'est le code, quoi. C'est ce qui permet de comprendre le code. Ce qui permet aussi à la vraie spiritualité ancestrale de survivre et de revenir à travers ce code. Et c'est pourquoi j'ai changé mon opinion par rapport à ce christianisme où on a surtout, en Occident, ces deux courants protestants contre catholiques. Au final, j'étais plus au début pour les protestants parce qu'il y a plus de liberté, la liberté d'entreprendre, plus de liberté dans le protestantisme en général. Sauf que ce que je ne savais pas en 2019, c'est que le catholicisme transportait avec lui vraiment le code des ancêtres. Et le code des ancêtres, il est tout aussi païen que chrétien. Et surtout, comme je disais, on va s'en tenir à là aujourd'hui, ce code contient la vérité historique qui est le seul moyen pour nous de nous sortir de cette civilisation qui nous tient par le lavage de cerveau. Et le début du lavage de cerveau, il commence par la falsification de l'histoire. Donc, on parle tout de suite de Poitiers. Donc, l'église qui a été attaquée, c'est Saint-Hilaire-le-Grand, qu'elle s'appelle. Vous voyez, ça a bien brûlé. Et donc, elle date de l'an 1000, il me semble. Donc, encore une église très ancienne. Je crois que c'est fin du XIe siècle. Une église comme par hasard ancienne, médiévale, comme par hasard de style gothique. Mais c'est un style gothique assez atypique à Poitiers. C'est là où Poitiers est vraiment une ville très très intéressante. On a parlé récemment, Poitiers en gématrie, ça fait 111, c'est la marque de la bête. C'est lié, évidemment, à la fameuse bataille de Poitiers, où on dit que Charles Martel a expulsé les Arabes. C'est un gros mensonge historique. Et c'est pour ce qu'à Poitiers, les églises rétablissent la vérité par rapport à l'histoire et à cette bataille de Poitiers. Et ça, c'est fondamental vraiment de comprendre ça pour sortir du lavage de cerveau. Pour sortir de cette civilisation, il va falloir retrouver la vérité historique, c'est la base. Et donc, à Poitiers, il y a beaucoup d'églises très très importantes. Et c'est pourquoi je vais accélérer la divulgation. Là, je vais changer la forme de divulgation. Je vais aller beaucoup plus vite parce que, vraiment, ça commence à être urgent. Il y a des églises très importantes à Poitiers. Il faut absolument que je dévoile rapidement pour que les gens prennent conscience de l'importance de ces monuments. Et qu'urgemment, ils les défendent. Alors, a priori, à Poitiers, on a une volonté, quand même, la sécurité des lieux de culte, quand même, devrait être renforcée à Poitiers. Parce que, vous voyez, en fait, on a trois églises qui ont été vandalisées, là, récemment. Donc, ceux qui habitent pas loin, soutenez, soutenez la protection de ces édifices. Parce qu'en plus, dans les églises à Poitiers, il y a des choses très rares qu'on appelle des peintures. Et ça, les peintures, malheureusement, ça résiste pas aux flammes. L'orientation des bâtiments, le nom des bâtiments qui est très important, ça va rester. Mais les peintures à l'intérieur, ça ne résiste pas aux flammes. Donc, les amis, il faut vraiment protéger ces églises de Poitiers. Passons maintenant au deuxième sujet d'actu, donc, le vandalisme d'État contre les vitraux de Notre-Dame de Paris. Donc, il y a tout un tas de vitraux que Macron, donc, veut enlever, alors qu'ils ont même pas été touchés par l'incendie, ces vitraux-là. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de les changer. Et j'en avais déjà parlé, c'est décembre l'année dernière qu'il a voulu lancer cette affaire. Donc, il faut savoir, les amis, qu'au niveau de la réglementation, c'est totalement illégal de faire ça. Là, il agit vraiment comme un bon vieux Staline, un bon vieux dictateur. Il marche sur la charte de Venise, exactement comme quand il a voulu remplacer la flèche d'origine par une autre totalement différente. Et je vais vous montrer un petit peu... Bon, voilà, là, vous avez la tête des vitraux qu'il y a actuellement. Je vais vous montrer ce qu'il veut mettre potentiellement, ce qu'il voudrait mettre. Vous allez voir, c'est passé de l'harmonie, de quelque chose qui est beau et qui contient de l'information. Parce que vous avez vu, les vitraux actuels, comme vous voyez là, il y a de la géométrie dedans, donc il y a du code. Et regardez ce qu'il veut mettre, en fait, lui. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Vous voyez un petit peu la chose. Vous avez vu, ces vitraux-là, c'est un véritable chaos, quoi. C'est... Enfin... Là, il n'y a pas moyen de véhiculer la moindre information. Donc vous voyez qu'on est face à une volonté d'obscurantisme, une volonté d'obscurcir le code, de le censurer. Toujours la censure d'informations. Et puis aussi, ce qui est vraiment très marrant, mais c'est un rire jaune, c'est que ça va nous coûter 4 millions d'euros encore. C'est-à-dire que là, la destruction coûte plus cher que le maintien de l'oeuvre historique. Le maintien de l'oeuvre ne coûte rien, en fait. Et là, on va dépenser 4 millions d'euros pour détruire, donc, le patrimoine. Donc là, c'est génial. Leur système aux géants, il est génial. C'est-à-dire qu'il nous ponctionne les impôts, l'état vit de nos impôts, et on utilise donc ces impôts contre nous. Puisque ce code, ce message, il a été bâti par nos ancêtres pour nous dévoiler, pour nous donner des vérités qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de nous libérer de nos chaînes. Donc là, c'est génial, parce qu'en fait, l'état utilise l'argent qu'on lui donne pour nous mettre le collier, quoi. Voilà. On finance nous-mêmes notre propre mise en esclavage. 4 millions d'euros, voilà, pour mettre des vitraux de merde. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette émission. J'aime bien dire émission, même si c'est pas forcément le concept d'émission, mais c'est... j'aime bien, voilà. Donc on va parler maintenant, avec du recul de ces événements, du 15 avril 2019, quoi. Donc, on voit une cathédrale qui brûle, on voit la flèche qui tombe en lambeaux. Moi, à l'époque, je me dis, bah, ouais, certes, c'est un incendie contre, on peut dire, contre le christianisme. Mais surtout, moi, j'ai vu quand même, déjà à l'époque, que j'avais une intuition qui me disait, ça reste quand même une cathédrale gothique. Et j'avais quand même aperçu que les cathédrales gothiques avaient quand même une certaine personnalité. Et je retrouvais déjà des trucs assez païens dedans, des choses assez païennes. Je me rappelle d'une vidéo de Varg Vikern, qui était un peu, à l'époque, si vous voulez, le porte-parole des païens, mais dans l'Europe anglophone. Et il avait parlé, mais j'étais pas du tout d'accord avec lui, parce qu'il avait dit, oui, on dit que certains disent que cette cathédrale serait païenne. Et là, j'avais trouvé ça intéressant comme idée. Mais lui, Varg Vikern, il avait dit, non, non, c'est pas païen. Lui, il avait une idée très arrêtée. Pour lui, tout ce qui était païen, c'était lié un petit peu à l'absence de civilisation, à un certain sous-développement technique. Et, bon, Varg Vikern n'est pas une lumière. Et donc, j'étais pas du tout d'accord avec lui là-dessus. Mais, c'est là que j'avais entendu, pour la première fois, cette idée de cathédrale gothique qui serait païenne. Et c'est vrai qu'en regardant ces cathédrales gothiques, et en regardant cet incendie de la flèche, je me suis dit, mais mince, cette flèche, elle est en bois, quand même. Le bois, ça symbolise, ça peut symboliser l'arbre. Et c'est vrai que cette flèche qui dominait comme ça, au centre, on pouvait se dire, mais ça fait penser à l'arbre de vie Hubdrasil, l'arbre de vie païen. J'apprends aussi, à peu près à cette période, il y a des coïncidences, parce que j'avais fait une vidéo sur Jésus, ce païen. Et j'avais reçu des informations sur un certain Maurice Guignard, qui est un historien qui présentait les cathédrales gothiques comme des cathédrales odiniques, qui parlait d'un certain christianisme odinique. Ça me paraissait un truc, waouh, à prendre avec des pincettes, quoi, mais intéressant comme piste, très intéressant. Et donc, à ce moment-là, tout ça n'avait pas maturé encore dans ma tête, comme aujourd'hui, vous voyez. Mais, il y avait déjà des ouvertures. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que, bah oui, ces cathédrales étaient odiniques, mais finalement, elles étaient Christo-odiniques aussi, parce que, finalement, le christianisme authentique n'est pas l'ennemi de l'odinisme. C'est plutôt un allié, on va dire, mais c'est vrai que c'était aussi un adversaire, mais c'est plutôt un véhicule qui permet à la tradition odinique de revenir. Parce que l'odinisme n'accepte pas, n'a jamais accepté le travestissement. L'odinisme a toujours refusé de se, entre guillemets, prostituer aux idées nouvelles de l'époque. L'odinisme a toujours fait la guerre aux idées nouvelles. L'odinisme, il est intraitable. L'odinisme, il est comme les vrais guerriers. Il préfère mourir debout que vivre à genoux. Donc, l'odinisme a toujours refusé les compromis. Il s'est battu, il a perdu. Il est donc mort, debout. Et donc, derrière, c'est la nouvelle religion qui arrive. Et en fait, dans cette nouvelle religion, il y a deux courants principaux de cette nouvelle religion. Il y a l'islam, et il y a le christianisme. Les deux sont guidés par l'idée de monothéisme. Les deux sont liés au judaïsme, certes. Mais c'est les deux grandes polarités. Et on va mettre avec l'islam le protestantisme. C'est-à-dire que ce sont, le protestantisme, l'islam, des religions qui luttent contre ce qu'ils appellent les images. En fait, cette lutte contre ce qu'ils appellent les idoles et les images, c'est la lutte contre le code, c'est la lutte contre le souvenir des anciens dieux. Et le catholicisme, en fait, lui, avec les nombreux saints, avec la Vierge, il a gardé ces images qui sont la mémoire de l'ancienne religion. Et donc, voilà, le christianisme apparaît aujourd'hui, en fait, comme un... Le catholicisme, principalement, apparaît comme le véhicule de la vraie religion et aussi le véhicule de la vraie histoire. Puisqu'il n'y a pas que la vraie religion qui est codée dans ces cathédrales gothiques, il y a aussi la vraie histoire. Et à Poitiers, il y a un gros morceau de la véritable histoire. Donc, aujourd'hui, avec le recul, vous vous apercevez, donc après avoir vu le code des pyramides, que cette flèche de Notre-Dame de Paris, elle représente à la fois les anciens dieux, mais aussi, donc, l'ancienne civilisation. Elle représente aussi la véritable histoire de l'humanité. Elle représente une alternative civilisationnelle. On entend beaucoup de gens qui disent « Ah, le système, il y en a marre de systèmes qui corrompent l'information. » Ils ont raison, mais qu'est-ce que le système, finalement ? Eh bien, c'est un ensemble de données, les données de base, comme l'histoire, et des données scientifiques, plus ensuite un lavage de cerveau à chaud, continuel, qu'on appelle l'actualité. Et tout ça, c'est ça qui donne le pouvoir au système. C'est ça le pouvoir. C'est un pouvoir sur l'esprit. C'est un contrôle mental. Eh bien, si on veut sortir de ce système, il faut sortir de cette civilisation, en fait. Changer de monde, c'est tout simplement changer le contenu de notre esprit. On est actuellement limité par des croyances mensongères. On a des faux repères. On est enfermé dans un paradigme. Il suffit pour en sortir, mais c'est très dur, de briser ces mauvaises croyances, ces fausses croyances, et de revenir à la vérité, tout simplement. Et on va voir dans la vérité une alternative civilisationnelle. Et c'est donc ça, la révélation attendue, en fin de compte, par les chrétiens dans l'Apocalypse de Jean, en fin de compte. Et c'est ça, la révélation du Ragnarok. C'est ça aussi, boire à la corme de Mimir. C'est ça, retrouver le Graal. C'est décoder, comprendre le code de nos ancêtres, comprendre le code des dieux, comprendre le code Christo-Odinique. C'est un code, c'est un message, c'est une révélation, elle est là, on est à l'époque de la révélation, on est à l'époque de l'Apocalypse. Tout ceci, je l'ai prouvé dans l'épisode 1 et l'épisode 2. C'est vraiment maintenant, c'est acté. C'est prouvé scientifiquement par ce code, tout ça. Et ce code démontre scientifiquement la véritable histoire de l'humanité. Et la véritable religion spirituelle, qui est une religion effectivement qu'on qualifie aujourd'hui de païenne, parce qu'elle avait plusieurs dieux, etc. Mais grâce à cette flèche de Notre-Dame et cette cathédrale Notre-Dame de Paris, on retrouve ce code. Parce que, qu'est-ce que ça symbolise, cette flèche ? C'est extraordinaire, cette flèche, ce qu'elle symbolise. C'est extraordinaire. Parce que, elle symbolise la fameuse épée Excalibur, les amis. C'est incroyable, le Graal, Excalibur, et tout ce que ça engendre, comme imaginaire, évidemment. C'est de l'imaginaire. Mais en fait, on s'aperçoit avec la révélation que ces histoires imaginaires, en fin de compte, ça symbolise, enfin, c'est un moyen, plutôt, de signifier quelque chose. On va faire un petit point technique très bref. Qu'est-ce que signifie cette flèche ? Quels sont les éléments scientifiques ? La première donnée scientifique, c'est sa hauteur. La flèche, elle fait 96 mètres de haut. Exactement. Ce nombre 96, il est très important parce qu'il permet de relier à la Grande Pyramide d'Égypte par la fameuse pointe manquante qui fait 9,60 m. Donc, 9,60 m, 96 m, 9,6 m. Et ces 9,60 m, c'est également le diamètre de la rosace de la cathédrale. Donc, on retrouve exactement 9,60 m entre la pyramide et la cathédrale. Et ensuite, on fait x10. On a les 96 m de la flèche qui sont liés, donc, à la pointe. On a deux pointes. Ça, c'est juste un fondamental. Et tout ça, pour relier les traditions entre elles, on sait aussi, ensuite, que Notre-Dame est liée par des dates, par une symbolique, au grand temple d'Abu Simbel en Égypte. Et elle est liée, donc, à Excalibur. Notre-Dame et Excalibur sont liés par le nombre 95 en Gématrie. 95 est lié à 96 qui lui succèdent. Et puis, 96, c'est la permutation de 69, le retournement. Le 6 et le 9, 69. C'est pas pour rien si cette expression existe. On comprend tout de suite que c'est un retournement. Donc, il s'agit de retourner l'épée Excalibur, donc, finalement, de soulever Excalibur. Et cette symbolique extraordinaire de la pointe en bas de l'épée qui est en rapport avec la croix latine qui symbolise la mort de la vraie religion solaire odinique, la mort de Jésus, donc, forcément, fils d'Odin, puisqu'il rentre complètement dans la symbolique païenne. Jésus, le dieu solaire, est mort. On plante la croix, la croix sur les cimetières, symbole de mort. Jésus est mort, le bon dieu est mort. Donc, ça ne va pas. C'est là où, moi, je dis que c'est la gnose chrétienne qui est bien et qui est comme il faut et pas du tout la religion catholique moderne. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire que je vois déjà dans les commentaires, ils vont dire « Ah, il est maintenant catholique. Je ne suis pas du tout catholique. » La religion catholique va vous dire « Ça y est, on a été sauvés par Jésus, on est dans l'ère de lumière puisque Jésus s'est sacrifié pour nous. » Non, on n'est pas dans l'ère de lumière. Jésus, il est mort. Qu'est-ce que tu racontes ? Jésus, il est mort. On est gouverné par le mauvais dieu. Le dieu des catholiques, aujourd'hui, c'est le dieu de l'Ancien Testament. C'est le mauvais dieu. C'est Seth, c'est Loki. C'est la gnose qu'il faut aller vers en termes de christianisme qui dit bien que c'est un faux dieu qui nous gouverne dans la gnose. Comme exactement dans l'audynisme pendant la période obscure où Balder est mort, c'est Loki qui gouverne. Loki, le dieu de l'Ancien Testament, c'est lui. Et donc, il faut bien comprendre que Jésus est mort. Donc, quand on est dans le christianisme, c'est-à-dire la croix, ça veut dire que le bon dieu est mort. Ça veut dire qu'on est dans la mouise. On est dans la période obscure. Maintenant, quand vous comprenez pourquoi croix fait 69 en gématrique, pourquoi les tours ici de Notre-Dame font 69 alors que la flèche fait 96, c'est la permutation. Donc, c'est l'inverse. 69 et 96, il y a une relation inverse par permutation du 9 et du 6. Et le 9 et le 6 lui-même. Le 9 est un 6 à l'envers. Ou plutôt, le 6 est un 9 à l'envers, en fait. Et donc, voilà, vous retournez le 9, vous obtenez le 6 et vice-versa. Vous retournez le 6, vous obtenez le 9. Donc, il faut retourner la croix. C'est-à-dire, en fait, il faut soulever Excalibur et mettre la pointe en haut. C'est symbole de vie. On s'adresse au ciel. L'épée n'est plus dans la terre. Dans la terre, c'est les morts qu'on met dans la terre. Là, on sort l'épée. C'est l'époque de lumière qui revient. C'est l'époque des chevaliers qui revient. Et donc, ça, c'est ce que symbolise Notre-Dame de Paris. Sa flèche, ses Excalibur soulevés. C'est le retour de la lumière. C'est le retour de l'époque des chevaliers. Voulez-vous être des chevaliers qui m'accompagnent dans cette... dans cette quête, dans ce combat même contre les forces obscures Voulez-vous faire évoluer le monde ? Voulez-vous lutter contre la dictature qui se met en place ? Voulez-vous faire revenir la vérité ? Voulez-vous vous joindre à moi ? Eh bien, continuez à suivre mes vidéos, continuez à suivre mon travail. Et puis, n'hésitez pas surtout à militer sur Internet, à informer les gens parce qu'il y a trop de gens qui sont incapables en fait d'évoluer dans leur croyance. et il y a un énorme gâchis. C'est tous ces gens qui luttent tous les jours et c'est très bien, c'est tout à leur honneur qui luttent contre le wokisme par exemple. Mais en fait, à partir du moment où ils ne vont pas rétablir la vérité historique, ils vont rester sous l'influence de cette Loki parce qu'en fait, les données de base sont falsifiées. Donc, ils sont pris, ces gens-là, dans un courant, si ton croc blanc ou psychodélique, ils sont pris dans un courant et ils ne s'en rendent pas compte. Tant qu'ils n'auront pas fait ce travail de revoir la véritable histoire, tant qu'ils ne vont pas s'intéresser au code qui apporte les preuves scientifiques de la véritable histoire et de la vraie spiritualité, eh bien, leurs combats seront vains. Même s'ils arrivent à gagner, ce sera des victoires temporaires parce qu'il y aura une autre agression contre les valeurs fondamentales. Aujourd'hui, c'est le wokisme, demain, ce sera autre chose. Il faut revenir à la base, sinon, on est toujours enfermé dans le même socle de croyance qui nous maintient enfermés dans cette civilisation extrêmement matérialiste. Voilà, on pourrait dire plein de choses, mais voilà, avec le recul, on s'aperçoit que le vrai combat, c'est sur le contrôle de l'esprit, c'est sur la vérité historique en premier lieu et sur la vraie spiritualité et ça va avec. Tout ça, vous allez la retrouver dans le code. Donc, il faut absolument préserver le code. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, le pourboire, en allant voir la boutique espritviking.com et en faisant des dons pour les prochains documentaires le code des pyramides parce que on est, avec moi, vous êtes dans le plus grand des combats, le plus beau et le plus grand des combats. Le combat fondamental, le combat des sages, celui qui est à la racine de toute chose, c'est là qu'il faut combattre. Voilà. Merci de m'avoir suivi, à bientôt. C'était Oleg, donc, pour la vérité et la justice. Au revoir.